Yahoo attaque Facebook en justice, Twitter achète, poste et rousse une plainte contre Siri aux Etats-Unis. Salut à tous, c'est le Fresh News du jour. L'info a secoué le web hier soir, son impact pourrait être gigantesque. Yahoo vire de déposer une plainte massive contre Facebook et lui reproche une violation de 10 brevets. Yahoo revendique par exemple la paternité du placement optimal d'une publicité, la possibilité de customiser le profil d'un utilisateur ou le système de messagerie. Pour Yahoo, cette plainte ressemble à un dernier baroud d'honneur qui lui permettrait de récupérer quelques millions de dollars alors que sa situation est au plus mal. Pour Facebook, cela pourrait être une poussière dans l'engrenage de son entrée prochaine en bourse. Facebook a d'ailleurs très vite réagi en indiquant être déçu de cette action de Yahoo, le partenariat entre les deux sociétés ayant largement bénéficié aux géants de la recherche depuis des années. A suivre donc. Lancé en 2008 avec pour ambition de devenir une plateforme de partage et de blog ultra simple à utiliser, Posterous vient d'annoncer son rachat par Twitter. Très semblable à Tumblr, Posterous permet de publier des contenus vidéo, textes et photos grâce à des templates adaptés. Pas besoin de connaître la moindre ligne de code HTML pour créer son blog et lui donner un look magnifique. La plateforme Posterous Spaces continuera d'exister, mais les équipes d'ingénieurs vont rapidement déménager dans les locaux de Twitter. L'idée est d'apporter l'expérience de gestion des médias très efficaces de Posterous dans la timeline Twitter. Il nous tarde donc de voir tout ça. On termine ce fresh news par une info plutôt marrante. Aux Etats-Unis, un homme a porté plainte contre Apple pour publicité mensongère autour de Siri. Il ne doit pas être le premier à s'apercevoir que l'assistant vocal de l'iPhone 4S ne marche pas aussi bien que dans les pubs. En revanche, il est le premier à déposer officiellement une plainte contre Apple à ce sujet. Le plaignant indique que Siri n'a pas été capable de lui trouver le restaurant qu'il cherchait. Il lui a indiqué de mauvaises réponses. Son avocat a même déniché au fin fond des conditions générales de service. Une info indiquant que Siri est toujours en phase bêta, ce que bien sûr la pub ne nous dit pas. Cette histoire se passe aux Etats-Unis où Siri est plus développé que chez nous, mais en France aurait été pire car ici Siri est beaucoup plus basique. Il fait rigoler 5 minutes et après qu'il utilise encore. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, je vous retrouve ce soir 18h pour le clic sur jeuxvideo.com et je vous retrouve également demain matin pour le Fresh News. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501